Hello tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog Voilà, on retente, première fois officielle que je vais mettre ça Sur ma chaîne principale, je voulais en tout premier lieu Vous remercier de tous les retours de la vidéo de la semaine dernière 4 jours avec moi Elle vous a trop plu, ça m'a fait trop plaisir Que vous ayez aimé vraiment le format J'ai passé trop de temps sur montage, vous l'avez vu Et franchement ça m'a trop trop fait plaisir Donc voilà, je voulais juste vous remercier déjà en premier lieu Et puis écoutez, on va tenter les vlogs sur cette chaîne Puisque pareil, sous cette vidéo je vous avais demandé Et je crois qu'il y a une seule personne J'ai vraiment regardé tous les commentaires Et je crois qu'il y a une seule personne Il préférait que ce soit sur notre chaîne Mais là c'est un peu la majorité qui l'emporte Vous voyez à nouveau dans la voiture, à nouveau sur Paris Je vous ramène avec moi aujourd'hui, peut-être demain, je ne sais pas Mais surtout samedi, vous ayez un peu à Paris, un peu à la maison Je sais que vous les adorez Il est 9h30 et on a notre train comme d'habitude On va arriver en début d'après-midi à Paris Et de là j'ai rendez-vous au Jardin de Nana Qui est un institut de beauté Il y a plein plein de prestations différentes Et moi je vais tester pour la première fois deux choses Tout d'abord les sourcils Puisqu'elle fait le micro shading Vous savez c'est vraiment redessiner le sourcil poil par poil Et c'est comme un tatouage Et ça fait trop longtemps que je veux tester Mais je ne l'aurais jamais fait ailleurs J'ai eu plein de copines qui l'ont fait là-bas Et le résultat était vraiment très joli et naturel Donc j'ai bien envie de tester Et je vais faire également les ongles C'est pour ça que je n'ai pas de vernis Manicure, poste de capsule Je n'en ai jamais eu Mais je suis à fond dans les ongles Je crois que j'ai passé la dernière semaine A ne regarder que des vidéos de poste d'ongles sur Youtube Genre je ne sais pas J'ai trop envie de tenter on verra Et demain on a un brunch avec Too Faced Voilà le planning Et bien sûr Petit ange de neige Ah oui Voilà elle est toute en blanc Et oui, sur compte de neige je pilote Olaf Merci J'adore Olaf Moi on va dire que je suis Allez le reine Si ça peut te faire plaisir Sève ou Stem je ne sais plus Je préfère être le reine que Olaf C'est vrai C'est trop mignon Trêve de plaisanterie Bon ça m'étonnerait Mais bon C'est parti En avant C'est parti C'est parti trop cute c'est le côté ongles une cure fait du cure et de l'autre côté il y a à part tous les sourcils c'est joli j'ai trop hâte de tester vraiment que ce soit les sourcils ou les ongles je ne prends jamais le temps de me poser et de faire des trucs comme ça mais jamais jamais alors il ne faut pas regarder ma tête déphasée défoncée dans tous les sens mais le résultat il est trop beau j'ai jamais eu des sourcils aussi beaux de toute ma vie genre la tête là le dégradé c'est super beau ça fait un mal de chien et voilà quoi et voilà ça y est nous sommes revenus dans nos appartements on vient juste d'arriver et oui j'ai toujours le manteau parce que il faisait pas très très chaud dans la chambre du coup je me suis dit je vais le garder et on va repartir donc ça sert à rien de l'enlever pour le remettre j'ai la flemme voilà regardez-moi ça mon dieu je suis trop contente vous savez combien j'adore me maquiller c'est ma vie quoi j'aime trop mais alors les sourcils c'est toujours une plaie pourtant je ne peux pas ne pas les faire moi ça et les cils c'est ce qui fait toute la différence et là en fait me dire que j'aurais pu aller dessiner pendant un petit moment bah c'est génial je ne vous cache pas vous l'avez vu sur les images que ça fait un mal le chien horrible franchement j'ai fait que le dire à mon net elle a les filmées et j'étais là on dit de toute façon que ça fait mal et que ça s'apparente à des douleurs d'un tatouage et moi en fait celui que j'ai à ce niveau là c'est celui qui a été le plus douloureux et pour comparer j'ai trouvé que les sourcils ça faisait encore plus mal que là je sais je sais c'est ce qu'on s'est dit mais punaise en gros pour vous expliquer un petit peu parce que je ne vous ai pas vraiment dit mais le micro shading ça repigmente votre sourcil ça va combler les petits trous que vous avez juste avant elle épile au fil d'ailleurs première fois pour moi aussi très bizarre aussi pas le truc le plus agréable sur terre non plus le résultat était fou directement j'avais toute la ligne était parfaitement marquée c'est trop beau mais net elle a fait aussi elle fait ça et après elle pique c'est une multitude de petites aiguilles qui pénètrent en fait et qui vont pigmenter et faire cet effet de remplissage et elle fait un dégradé à la tête du sourcil c'est pour ça que c'est plus naturel là c'est foncé parce que ça vient d'être fait vu que c'est la première fois que je le fais il faudrait idéalement faire une retouche d'ici deux mois pour vraiment fixer le pigment et après ça dure trois à six mois et c'était chez Les Jardins de Nada comme je vous l'ai dit elle a deux salons dans Paris si ça vous intéresse un dans le premier arrondissement et un autre dans le 17ème il me semble j'étais partie pour les capsules et bien c'est pas du tout ce que j'ai fait parce qu'on t'a vu mes ongles elle m'a dit non mais Elsa je ne te mettrai jamais des capsules c'est pas possible avec les ongles que tu as en fait tu vas les abîmer et ça sera un gâchis vu la nature d'ongles que j'ai donc j'étais déçue au départ j'étais vraiment partie pour en avoir mais écoutez je sais qu'elle avait raison parce qu'elle m'a fait un semi-permanent et en même temps ça consolise vraiment long vu que c'est du semi-permanent parce que moi ils cassent beaucoup en fait au niveau des coins et elle m'a dit qu'en faisant comme ça ce serait bien mieux elle me les a limé en amende pour changer un petit peu parce que j'aime bien elle m'a mis des petits strass voilà j'adore j'arrête de papoter parce que nous allons y aller on va retrouver une copine pas très loin c'est la soirée ensemble papoter comme d'habitude alors tenu du soir bonsoir j'adore ce manteau il est tout doux Grunge Mama Grunge Mama c'est la marque préférée de Mounette je crois petit fish and chips ce soir je pense que ça va aller bon Mounette a fait comme moi comme d'habitude je vous présente Coralie voilà Coralie mais oui mais toi tout le monde te connait et Coralie elle a pris des rigatoni que je n'ai jamais pris ici et j'avoue ça a l'air très bon regardez Coralie elle a fait la vilaine encore une fois elle arrive toujours avec des cadeaux c'est une catastrophe t'es arrivé avec un vernis Dior je ne le connais pas il est trop beau je connais mon amour pour les vernis Dior vraiment avec les petits chocolats qui vont avec les petits balottins les petits balottins pardon et moi Mounette évidemment parce que quand il y a l'une il y a l'autre il y a une go aussi parce qu'il n'est pas là mais c'est tout comme il a la chaise déjà têtée et son petit rouge à lèvres Dior addict et elle me connait et sans le vouloir on s'est concerté sur la marque puisque nous on y a ramené Dior et en plus on s'était dit pas de cadeau voilà évidemment on a toutes nos poches hello hello tout le monde comme vous voyez ça y est je suis rentrée chez moi nous sommes samedi je suis rentrée hier tard et en fait je voulais vlogger hier sauf que la journée ne s'est pas passée du tout comme prévu je suis allée à Paris exprès pour un événement to face et en fait l'hôtel n'était vraiment pas loin de l'événement on avait rendez-vous à midi et donc on est parti relativement en avance parce que c'était annoncé comme journée noire avec les manifs et tout en fait on est resté 40 minutes dans le G7 alors qu'on était à 11 minutes en temps normal ça n'avançait pas du tout même si on avait attendu et qu'on serait arrivé en fait sur le lieu de l'événement le problème on avait notre train de retour à 16h donc il aurait fallu qu'on reprenne un taxi vers 14h et aucun taxi n'aurait pu nous récupérer parce que tout allait être archi bouclé et vraiment personne n'aurait pu arriver jusque là et donc on aurait pris le risque de rater le train comment vous dire qu'on n'avait pas trop envie que ça arrive non plus hyper déçu parce qu'on est venu exprès pour ça donc on n'y est pas allé je l'ai raté et on est resté sur Beaugrenelle en attendant notre train et bien vous le croirez ou pas pareil on est parti en avance on a failli loupé notre train c'était à 15h52 on est arrivé à 40 voilà pourquoi je n'ai pas vlogué si vous entendez c'est juste ma poil qui chauffe c'est normal je vais vous montrer ce que j'ai préparé à midi donc petit moment cuisine je vais faire des pavés de saumon Tex-Mex entre guillemets c'est plus simple que ça vous allez voir c'est pas possible vous prenez une assiette et vous allez mélanger 2 cuillères à soupe de chacune des 2 épices en théorie vous pourrez faire qu'avec des épices mexicaines moi je trouve que c'est un peu trop épicé donc j'aime bien adoucir avec les italiennes après vous faites selon vos goûts je prends 1 cuillère à soupe de pisse mexicaine et 1 cuillère à soupe d'épices italiennes je mélange bien le tout j'enveloppe mes pavés de saumon du mélange d'épices et on fait revenir dans une poêle avec un filet d'huile d'olive comme d'habitude jusqu'à temps que ce soit bien doré et bien cuit et voilà c'est prêt donc comme vous voyez j'ai fait durer un accompagnement et je rajoute du guacamole sur le poisson parce que ça se marie super bien avec les épices un petit peu de Tex-Mex et tout c'est très très bon j'ai fini de manger comme vous avez vu c'était très bon là je vais juste mettre en ligne ma vidéo du jour puisque nous sommes samedi c'est une vidéo qui est très cool et intéressante je trouve je vous ai constitué un genre de drugstore kit les meilleurs produits drugstore donc petit prix à voir quand on débute ou pas de vous montrer qu'on peut avoir un super make-up sans se ruiner vous voyez et la miniature j'en suis assez fière je dois dire parce que j'y ai passé assez de temps et je vous ai déjà dit mais j'aime trop faire une miniature donc voilà la vidéo du jour je vais vous montrer un petit bout des coulisses d'à quoi ressemble une publication de vidéo là en l'occurrence le but c'est de remplir toute la barre d'infos qui est une mine d'or je vous le dis constamment puisque c'est là que je mets toutes les infos relatives à la vidéo vous avez toutes les références des produits dont je parle les liens directs les articles que je porte tous mes réseaux bref tout ce qu'il faut savoir c'est dans la barre d'infos et ça prend beaucoup de temps donc c'est ce que vous voyez là je la remplis je cherche les liens je les incorpore je rajoute les tags je planifie je mets la miniature bref bienvenue dans ma vie donc maintenant je vais me maquiller j'ai bien envie d'utiliser celle de Huda Bude et je voudrais tester ces nouvelles couleurs habituellement je filme pas si tard mais là comme je vous dis c'est un peu à l'arrache bon c'est le week-end c'est pas grave sachant que je filme pas la lumière naturelle aujourd'hui donc c'est pas gênant en fait c'est pas très grave je vais filmer mes favoris et ça fait longtemps que j'en ai pas fait et j'ai 10 millions de trucs à vous montrer au moins 10 millions voilà elles en exagèrent jamais c'est juste pour mon plaisir personnel j'aime voir ce que je renvoie à l'écran t'envoies ça ma beauté est fatale t'es tellement fatale ta beauté que quand t'as filmé t'en es tombé de haut non mais pauvre de moi minute papillon mais oui j'essaie du peu de la soupe 18h17 ça y est c'est dans la boîte laisse moi ranger ça ça et ça et je suis à toi vous savez quoi il est temps de bouger je me suis un peu encroutée là depuis que j'ai terminé de filmer j'ai importé mes rushs sur l'ordi j'étais en train de regarder tout va bien ça va tu repères qu'il manque le son ou des morceaux de vidéo ça m'est déjà arrivé et c'est l'angoisse tout est là donc tout va bien j'étais en train de scroller sur Instagram et là je voulais me démaquiller parce que la vérité c'est que je me suis juste maquillée pour la vidéo et c'est dommage parce que j'aimais bien j'aimais bien les yeux attendez celui-là de l'utiliser oui c'est la teinte millions de dollars deals de Huda Beauty et j'ai utilisé ce côté-là avec la palette et c'est hyper joli mais on ne l'envoie plus trop mais en vrai c'est très joli c'est dommage que ce soit juste pour être démaquillée mais c'est pas grave pas la foi de sortir ce soir j'ai pas la foi de bouger j'ai envie de me poser tranquille me regarder une série je veux voir la suite de la servante écarlate parce que j'ai trop de retard j'ai pas pu trop regarder cette semaine parce que j'étais un peu occupée c'est ma version d'un week-end réussi là je vais me démaquiller je vais me faire à manger je sais pas trop quoi ce soir c'est la question permanente quoi qu'est-ce que je vais faire à manger mettez un pouce si vous aussi dites-moi ce que vous mangez à midi ou ce soir quand vous regardez ce vlog ça me donnera peut-être des idées et j'ai envie de pâtes bon ce soir ce sera Picard vite fait bien fait et ça c'est un de mes trucs préférés c'est trop bon vous voyez ce sont des pâtes avec des crevettes et des petits légumes franchement je pourrais en manger tous les jours j'aime trop trop ça et la lumière que vous voyez au bout c'est ma nouvelle acquisition je vous en avais parlé dans ma wishlist de Noël je vous avais dit que je voulais trop me le prendre et bien comme vous voyez je l'ai pris attendez je me verse les pâtes et on revient à ça en gros c'est un petit potager d'intérieur et je me suis mis des capsules que j'ai donc acheté individuellement et choisie alors je sais plus qui est qui là-dedans mais en gros j'ai du persil des mini poivrons et du basilic je crois sachant que le dernier je sais que c'est le basilic parce qu'il fallait le mettre bien après en gros c'est un système de LED qui permet d'activer la croissance des pousses à l'intérieur il y a l'eau juste dessous et en fait il faut très peu l'arroser ça demande très très peu d'entretien et c'est exactement ce qui me correspond donc voilà j'ai pris ça sur Amazon vraiment pas donné de base mais il paraît que c'est quand même très très bien c'est tout français je vais vous montrer les capsules parce qu'il m'en reste juste dessous en gros les capsules ça ressemble à ça là vous voyez par exemple c'est le basilic c'est comme ceci vous avez tous les détails sur le côté c'est des graines qui sont 100% bio très curieuses de tester donc écoutez on verra bien je vous en dirai des nouvelles si ça vaut le coup ou pas mais bon ça va prendre un petit peu de temps quand même et voilà le résultat je vais me régaler devant la serrante des carnates c'est parti donc très exactement j'en suis à l'épisode 2 de la saison 3 j'avance j'avance et voilà pour clôturer ce vlog j'espère que vous aurez passé un bon moment moi comme je vous l'ai dit c'était un test sur cette chaîne c'est un petit peu plus simple ici mais si ça pose des soucis on change et on fait comme avant comme je l'ai dit ça ne va pas remplacer les vidéos beauté juste du contenu en plus et je pensais vous proposer comme jour de post en termes de vlog le dimanche ou le lundi c'est ce que je faisais sur l'autre chaîne donc je ne vais pas changer les habitudes ici en tout cas les vidéos sur ma chaîne principale restent ma priorité s'il y a des semaines sans vlog ça pourra arriver aussi je m'engage en rien de ce côté là voilà ce que je pouvais vous dire moi de toute façon je vais continuer mon petit programme j'espère que vous avez passé un bon moment je vous retrouve très très vite je vous fais des gros bisous et à très bientôt Bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501